Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie. Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Pour tout problème, tu es l'interprétation. Et tu es la seule solution. Mais les critiques te sont des clics pour l'action. Aujourd'hui, nous parlons de l'action. Nous parlons de l'action massive. Vous savez, quel que soit l'endroit, le lieu, le domaine, le service ou le produit que vous vendez, où vous êtes pour réussir dans la vie, lorsque vous refusez d'agir, vous allez échouer. Et lorsque vous décidez d'agir, vous allez réussir. Ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, nous parlons d'action. Toute personne qui désire réussir dans la vie, se doit de comprendre que le succès est toujours fils de l'action. Quiconque décide d'agir et de surtout faire ce que nous appelons, ce que Anthony Robbins appelle massive action, c'est-à-dire de l'action massive, le succès. Même si vous ratez le succès, le succès ne va pas vous rater. C'est ça la réalité de la vie et du combat. Oui, il faut agir. L'une des grandes différences entre les perdants et les gagnants, c'est quoi ? C'est que les gagnants agissent et percevient jusqu'à ce qu'ils réussissent, alors que les perdants attendent et ont l'espoir que le succès arrive de lui-même. C'est la grande différence. Lorsque vous voulez illustrer le succès, cela ressemble. Imaginez que vous êtes, n'est-ce pas, suspendu à une montagne avec une corde et le succès se trouve en haut. La corde est avec du miel. La corde est mielleuse. Lorsque vous montez vers le haut, vous partez vers le succès. Si vous décidez d'agir et de grimper la corde vers le haut, vous partez vers le succès. Mais si vous laissez tomber la corde, vous tombez en bas et vous mourrez. Mais si vous décidez aussi d'attendre et de sucer seulement la corde, le miel qui est au niveau de la corde et vous contentez uniquement de cela aussi, vous allez faire quoi ? Tôt ou tard, vous allez sucer le miel jusqu'à ce que vous sucez votre corde et là encore vous allez tomber et puis mourir. En d'autres termes, vous allez échouer. En haut, c'est le succès, c'est l'action qui mène vers le succès. En bas, c'est l'échec et l'inaction, l'immobilité. Ça, ça te conduit vers l'échec que vous voulez ou pas. C'est ça la grande différence entre les gagnants et les perdants. Il faut agir pour réussir. Je me rappelle lorsque j'étais petit, devinez quoi ? Je suis, n'est-ce pas, le premier de mon village à avoir son bac. Pour vous dire que ce n'était même pas prévu que moi je parte à l'école. Mais je me rappelle ce jour-là, je m'étais levé, j'allais voir le vieux. Et tant j'avais le 6 ans, 6 ans et quelques, allais dire au vieux, « Papa, papa, mets-moi à l'école. » Eh oui, c'est moi, j'étais parti demandant à mon papa de me mettre à l'école. Mais en ce temps, devinez quoi, ce n'est pas parce que je pensais que l'école allait m'apporter quelque chose. Mais étant enfant, on avait dit effectivement qu'à l'école, Bon, la nourriture était plus à la hauteur des attentes que ce qui est préparé à la maison. Pour ceux qui ont fait le village, savent de quoi je parle. Mais bref, l'idée c'est quoi ? Ici, c'est l'action qui importe. Devinez quoi ? Si je n'avais pas pris cette position d'aller agir et demander à mon vieux de me mettre à l'école, peut-être qu'il n'allait même pas me mettre à l'école. Et s'il ne m'avait pas mis à l'école, je n'allais même pas pouvoir parler. Et de sur quoi vous faites cette vidéo ? C'est juste pour vous dire que lorsque vous décidez d'agir, vous réussissez. En tant que gagnant, en tant qu'invincible champion, comment nous devrons agir ? Nous devrons faire ce que nous appelons l'action massive. C'est dire que vous devrez agir et dans beaucoup de domaines. Imaginez que vous êtes attaqué par un ennemi. Si vous vous contentez seulement de viser l'ennemi avec un pistolet, vous allez échouer alors que l'ennemi a d'autres armes. Mais si vous décidez que l'ennemi, vous allez le buter avec quoi ? Un pistolet, si ça ne marche pas. Kalashnikov, si ça ne marche pas. Roquette, si ça ne marche pas. Missile, si ça ne marche pas. Bombe atomique, vous allez l'écraser. Vous allez l'écraser là. Là, vous allez réussir. C'est ça l'action massive. Vous êtes entrepreneur, ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Le chiffre d'affaires diminue. Il faut agir. Appeler les clients. Déjà, fans ou potentiels. Il faut les contacter. Il faut aller voir les boss. Il faut aller voir le relationnel. Qui peut vous aider ? Qui connaît celui qui peut vous aider ? Et puis agir. Faire des vidéos. Créer sa page Facebook. Créer une chaîne YouTube. En fait, agir. Et de l'action massive. Lorsque vous faites ça, même si vous ratez le succès, le succès ne va pas vous retter. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants. Gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants. Perdants de vie à vie.